Wow wow wow, il y a trop d'informations sur Call of Duty Vanguard et on va justement en parler, il y a énormément de leaks d'informations que ce soit sur le multijoueur, le zombie ou même le warzone et aussi la campagne parce que oui il y aura une campagne et ça ça fait plaisir. L'information la plus importante c'est la date de sortie du jeu et justement le jeu sortira le 5 novembre sur toutes les plateformes. On va commencer par la campagne alors il y a très très peu d'informations sur la campagne, on sait juste que la campagne se déroule pendant la seconde guerre mondiale. Il sera d'ailleurs le thème et l'époque principale du jeu et on pourra jouer 4 personnages qui formeront une équipe de 4 justement et cette équipe sera sous le nom de Task Force 1. Ces 4 personnes représenteront tout simplement les russes, australiens, américains et britanniques. Donc voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la campagne où on en sait vraiment que dalle en fait mais sur le zombie on sait un peu plus de choses. Et d'ailleurs on y vient le zombie est uniquement développé par Treyarch, on peut alors s'attendre à de nombreux bugs mais on verra. Il y aura un trailer zombie fin octobre, ça a été annoncé mais on ne connait pas vraiment la date. On sait aussi que l'histoire est liée à Cold War, que ça continuera donc l'histoire de l'Ether Noir avec Die Machine, ce sera en fait une sorte de préquel. Il est dit aussi que ce zombie sera très sombre et brutal tout comme en fait WW2. Mais ça ne veut pas dire que ça reprendra les fonctionnalités de WW2, les mêmes zombies, le même moteur graphique. Non c'est juste que ce sera aussi sombre et brutal c'est tout, ça reprendra pas d'autre chose. Ça reprendra même principalement les mécaniques et fonctionnalités de Cold War. Pour ce qui est de Warzone, on aura enfin une toute nouvelle map en fait, ce sera Puverdansk mais ce sera une toute nouvelle map. Il y aura aussi un nouveau système d'antitude qui sera mis en place, bien que le précédent n'était vraiment pas incroyable. Et ce qui fait vraiment mais vraiment très plaisir, c'est qu'on aura toutes les mises à jour et DLC gratuits comme Cold War. Et ça c'est vraiment incroyable, j'espère juste que les DLC seront un petit peu mieux parce que le zombie, on va pas se cacher que c'était pas incroyable non plus. Mais ça, ça fait vraiment très très plaisir. Ça veut dire que toutes les maps zombies et multis que tu auras, ainsi que toutes les mises à jour qui vont arriver, patch notes et tout, tout sera gratuit. Tu auras tout gratuit, la seule chose payante ce sera le jeu et forcément le pass de combat. Le jeu sera aussi crossplay et ça, ça fera vraiment plaisir, ça veut dire que tu pourras jouer avec toutes les plateformes. Et il sera cross-say et ça, ça veut dire que les niveaux sont liés entre Call of Duty Vanguard, Cold War et Warzone. Et quand je dis les niveaux, c'est les niveaux de ton jeu. On va maintenant parler du multijoueur qui est en fait la partie la plus intéressante parce que c'est là où on en sait le plus. Ce qui est qui tout double, c'est la nouvelle fonctionnalité qui va être ajoutée, qui a été présente sur aucun autre Call of, je crois. C'est la destruction du décor. Si par exemple tu fonces dans une table ou une chest, tu pourras la faire tomber. Si tu tires sur certaines planches, des murs, sur des barrières, même des tables, du décor en fait, ça sera destructible. Et on le voit dans le trailer, le mec tire sur des sortes de barrières et ça se détruit. Donc à voir, ça peut être qui tout double parce que ça dépend comment ça va être mis en fait. On aura malheureusement le retour du viseur monté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était tout simplement présent dans MW 2019. Quand le joueur laisse dépasser que sa tête d'un mur et qu'il se met en temps diagonale comme ça. Et ça, c'était horrible en fait parce qu'on n'arrivait quasiment pas à toucher l'ennemi. Et quand tu te mets comme ça, tu as une précision de malade en fait. Attention, je préviens directement la meilleure nouvelle de tout ce que tu verras dans cette vidéo. C'est celle-ci. On aura 20 maps à la sortie de Vanguard. 20 maps multi. C'est pas incroyable ça, 20 maps multijoueurs. Moi, je trouve ça incroyable, ça fait vraiment plaisir. On aura 16 maps en 6v6 et les 4 autres maps seront elles destinées au mode Champion Hill. Qui est, on le verra plus tard, un mode en 2v2 et 3v3. D'après ce qu'on sait, le jeu a l'air hyper dynamique. C'est en tout cas ce qui a été annoncé. Autant le zombie sera hyper brutal et sombre. Autant le multi sera très très dynamique. C'est un petit peu les petites particularités qu'on a. Et on verra d'ailleurs la dynamique plus tard. Parce que tu verras que ça reprend beaucoup, beaucoup de dynamique de MW 2019. Comme par exemple le sprint. Justement le mode Champion Hill, on y vient. On aura une seule map destinée en 4 parties. Donc en 4 arènes. Où il y aura du 2v2 et 3v3. Ça reprend le principe de l'escarmouche. Et aussi d'après ce qu'on a entendu, plusieurs principes du Battle Royale. Comme par exemple récupérer de l'équipement au sol. Ou après avoir tué un ennemi. Ce sera plus ou moins 8 équipes de 2 ou 3 joueurs. Et pour gagner, il faudra éliminer tout simplement les adversaires. Pour faire en sorte qu'ils aient moins de vie possible. C'est en tout cas la description du mode sur le blog d'Activision. Et je te le mets d'ailleurs dans la description. N'hésite pas à aller te checker si tu veux en savoir plus. Donc tout le monde commence avec la même arme et les mêmes équipements. Donc grenade, soin, tout ça. Mais comme je l'ai dit avant, tu pourras récupérer des armes quand tu auras tué ton adversaire. Ou peut-être même au sol, mais ça je ne suis pas encore sûr. Et dans ce mode, on pourra contrôler les 4 personnages de la campagne que je t'ai dit avant. Ça y est, on en connaît aussi beaucoup plus sur l'alpha et la bêta. Les dates de sortie, tout ça. Et donc on va tout de suite commencer par l'alpha. Donc l'alpha se déroulera du 27 au 29 août. Uniquement sur PlayStation. Donc PS4 et PS5. Mais elle sera gratuite et ouverte. Si tu joues à l'alpha et que tu achètes plus tard le jeu, tu auras comme seul cadeau malheureusement une carte d'agent et un emblème. C'est vraiment pas ouf, mais c'est exclusif, c'est unique. Il n'y aura qu'un seul mode de jeu pendant l'alpha et c'est celui-là que je viens de te parler, c'est Champion Hill. C'est le mode qui sera également présent dans Vanguard un peu plus tard. Donc ne t'attends pas à ce qu'il y ait de la MME, d'homie élimination confirmée ou tous les modes classiques qu'on retrouve sur chaque caloff dans l'alpha. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait sur l'alpha. On va maintenant parler de la bêta qui est beaucoup plus intéressante parce qu'il y a de nombreuses dates de sortie. Donc tu peux participer à la bêta en précommandant le jeu ou en ayant les codes pour la bêta. Alors comment tu obtiens les codes ? Et bien, il fallait tout simplement regarder la Coded League qui s'est déroulée hier à l'heure où je tourne la vidéo. Et Activision distribuait 25 000 codes pour tout simplement recevoir la bêta gratuitement si tu regardais la Coded League. Donc les toutes premières dates se déroulent sur PlayStation, c'est du 10 au 13 septembre. Donc uniquement pour ceux qui ont récupéré les codes de la bêta ou qui ont précommandé le jeu. Donc n'importe quelle édition, mais ça, on y reviendra plus tard. Il y aura une deuxième opportunité de jouer à la bêta et ce sera cette fois-ci du 16 au 17 septembre. Sur toutes les plateformes, mais c'est la même démarche. C'est-à-dire que pour jouer à cette bêta sur toutes les plateformes, il faut que tu aies eu un code de la bêta ou que tu aies précommandé le jeu. Et enfin, les dernières dates, c'est du 18 au 20 septembre. Mais cette fois-ci, ce sera pour tous les joueurs et ce sera totalement gratuit et ouvert. Ça veut dire que tu n'auras pas eu besoin de précommander le jeu ou d'avoir un code. Ce sera pour tout le monde en fait. Si tu veux en savoir un peu plus sur les reveals, le zombie et le multi, la campagne, ça se déroulera beaucoup plus tard en septembre et en octobre. On aura par exemple le reveal, le trailer du multijoueur, le 7 septembre. Et comme je t'ai dit, celui-là dit zombie fin octobre, mais on n'a pas vraiment de date. Et la campagne, on en apprendra un peu plus fin août et début septembre. Pour ce qui est des éditions que tu peux précommander, il y en a trois différentes qui sont vraiment intéressantes. Il y a l'édition standard, donc où tu auras juste le jeu. Il y aura aussi l'édition cross-plateforme pour avoir la version old et crown gen. Et enfin, l'édition ultime où tu recevras que des skins, donc ça ne sert pas trop à grand chose. Mais tu recevras trois skins exclusifs, donc que tu ne verras nulle par ailleurs. Ainsi que trois plans d'armes. Avec un pass de combat où tu peux passer 20 niveaux gratuitement et où tu auras plusieurs jetons de double XP. Donc tout ça dans l'édition ultime. Mais il y a un point commun à chaque édition, c'est que tu pourras avoir un accès à la bêta, comme je l'ai dit avant en précommandant une des éditions. Tu pourras avoir deux armes à la sortie de Vanguard, ainsi qu'un opérateur qui sera lui disponible sur Cold War et Warzone. Et bien sûr, le fameux plan d'armes avec la PPSH qui sera lui aussi disponible sur Cold War et Warzone. On va maintenant attaquer tous les leaks, donc c'est les informations qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou pas, mais je te l'ai dit quand même, ça fait toujours plaisir. On aura, ce qui paraît, le tir à l'aveugle. Alors là, s'il rajoute ça, ça sera vraiment n'importe quoi, parce qu'il y aura des tirs dans tous les sens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le tir à l'aveugle, c'est simplement quand, par exemple, t'es caché derrière une caisse, que tu lèves ton arme et que le mec ne te voit pas, en fait. Il y aura juste ton arme pour tirer, mais toi, tu seras caché derrière un décor et le joueur en face, il verra que ton arme est en train de tirer sur toi. Donc ça, c'est le tir à l'aveugle, il sera apparemment présent. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais on verra comment ça se passe. Et bien sûr, si cette fonctionnalité est présente, ce sera uniquement sur la campagne et le multijoueur. On a quelques strikes qui ont été leaks, et là, par contre, c'est vraiment cool, parce qu'on aura les chiens d'attaque, chose que j'attends depuis Cold War. On pensait avoir les chiens d'attaque sur Cold War, ce qui peut encore arriver, et au final, ce sera probablement présent sur Vanguard. On aura aussi le lance-flamme, et ce ne sera plus des score-strike, mais des kill-strike, et ça, c'est vraiment cool. Il y aura bien évidemment d'autres leaks qui reprennent MW 2019, comme, par exemple, les portes qu'on peut ouvrir, en fonçant dedans ou en appuyant sur la touche d'action. On aura le système de sprint, donc, par exemple, si tu es sur manette et que tu appuies deux fois sur le joystick, ton personnage va se mettre à sprinter avec l'arme. On pourra custom le hitmarker, c'est un petit peu bizarre, mais on verra ça après, on n'en sait pas trop. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on pourrait custom l'Aim Assist. Alors là, on va très très loin, on pourrait custom l'Aim Assist. C'est un petit peu bizarre, on en sait encore une fois de plus pas trop sur cette fonctionnalité-là, mais on verra ce que ça donne. Chose importante à savoir pour l'alpha que je n'ai pas précisé, c'est qu'on n'aura pas de FOV, tout comme l'alpha de Cold War, ne vous inquiétez pas, ça viendra plus tard quand le jeu sera sorti. Et apparemment, on aurait Steiner de retour, un des personnages de la campagne de BO1, qui avait été vu dans le trailer de D-Machine sur Cold War, et qui aurait un très très fort lien avec l'histoire zombie, les terres noires. Donc ce serait vraiment probable qu'il ressorte. Mais comme dit, il ne faut pas vraiment se fier au leak-là, parce que c'est peu probable que ça arrive. On aura aussi 3 modes multi apparemment, donc un mode standard, donc tout ce qui est MME, élimination confirmée, tout ça, un mode blitz, qui sera en fait de la guerre terrestre, et un mode tactical, qui sera en fait le mode hardcore. Et c'est tout ce qu'on sait sur Vanguard, mais écoute-moi bien, c'est vraiment important ce que je vais te dire. Je vais te faire énormément de vidéos en fait sur ce jeu, que ce soit sur le mode campagne, multijoueur ou zombie. Je vais tout te faire, donc abonne-toi et active la cloche, parce qu'au moins tu seras au courant de toutes les vidéos, en avance en plus, parce que je vais vraiment les sortir à la première heure. Un grand merci à tous ceux qui s'abonneront, parce que ça me soutient énormément, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça aide beaucoup, donc un immense merci, vraiment. Sur ce, c'était Dohash, bye tout le monde.